C'est avec vous Géraldine Vosner et Nathalie Kosciusko-Morizet qui a été l'invité de la matinale hier pour les lundis de la primaire. La candidate veut incarner la modernité à droite et au centre et elle est prête à renverser certaines citadelles, la formation professionnelle notamment qu'elle juge inégalitaire. La formation en France c'est 32 milliards, c'est très mal orienté. Vous en avez plus de 40% qui vont vers ceux qu'on appelle les salariés actifs en fait. Et parmi ceux-là, ça va plutôt vers les CSP+. Plus de 40% de l'argent de la formation orienté vers les salariés actifs, c'est vrai ou c'est faux Géraldine ? C'est vrai Thomas et c'est même beaucoup plus si l'on prend en compte les actifs fonctionnaires. Plus de 60% de cette manne de 32 milliards est captée par des gens qui travaillent. 14% seulement allait en 2013 aux demandeurs d'emploi, le reste servant à rémunérer les stagiaires, y compris d'ailleurs les stagiaires de l'ENA. C'est pas anecdotique, 3 millions et demi pour une seule promotion, ça vous montre à quel point l'argent est mal réparti. Et Mme Kosciusko-Morizet a raison. Dans l'incroyable foutoir de ces dispositifs, 160 000 acteurs tout de même. Les mieux lotis se taillent la part du lion. 70% des ingénieurs cadres dans le privé suivent une formation contre 11% seulement des ouvriers des petites entreprises. Mais Géraldine, ça fait des années qu'on entend dire qu'il faut réformer le système. François Hollande a même essayé de le faire, je crois, il y a deux ans, ça n'a servi à rien ? Alors si quand même, la réforme votée en 2014 a fait bouger des lignes, même si je ne peux pas vous donner du bilan, il faut trois ans au ministère du Travail pour rassembler les données, tellement c'est compliqué. Mais bon, la tendance est positive. La réforme a créé le compte personnel de formation, 150 heures sur 9 ans pour tout le monde, pas plus besoin de demander l'autorisation du patron. Et au 1er août, 500 000 formations avaient été financées, les trois quarts visaient des chômeurs. On peut donc considérer qu'en 2016, ils auront capté non plus 14%, mais 18-20% de l'enveloppe globale. Ça reste à confirmer, c'est un début. Le problème, Thomas, c'est que la réforme n'a pas touché la structure. On a toujours ce maquis d'acteurs, ces intermédiaires gérés par les syndicats qui redistribuent l'argent selon des critères opaques. Et puis le compte personnel est sous-financé. Bref, de bons arguments pour tout repenser. Et ce sera à coup sûr un des éléments de la campagne électorale, la formation professionnelle. Merci les experts, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada